Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche de la fête des mères. Alors, dimanche de la fête des mères, 10 mai 2020, 9h17, heure du Québec, une fête des mères en confinement. Probablement que les pères, on vivra ça aussi, donc vraiment des temps historiques qu'on est en train de vivre, qu'on le savait nous autres, qu'on s'était déjà conditionnés et préparés à ça. Maintenant, ceci étant dit, il y a Tyler de Security, une chaîne que j'aime beaucoup, que j'ai découverte il y a des années, que vous connaissez sûrement aussi, dont la spécialité est les événements extraterrestres et les témoignages capturés sur vidéo de l'existence et la présence d'ovnis et d'extraterrestres. Et c'est fait de façon vraiment bien structurée, puis toujours avec plein de documents qui viennent de partout, parce que le gars, il a plus de 2 millions d'abonnés, donc il y a beaucoup de gens qui lui envoient qu'il est comme une référence dans ce milieu-là. Il a eu des problèmes personnels pendant quelques mois, il est disparu, ça fait 6 mois qu'il est disparu, là il est revenu. Probablement qu'il avait été, en tout cas, c'est une histoire personnelle, ces affaires. On ne rentrera pas dans ces détails-là, mais là il est revenu et une de ses premières vidéos, je vous laisserai le lien dans la barre de description, ça vient un peu parler du même sujet dont on a parlé il n'y a pas longtemps, la fameuse lune. La lune, pour qui Tyler aussi, est un sujet fascinant, puis un de ses sujets préférés est de priorité. Parce que la lune, c'est vraiment, la lune terrestre, notre satellite, quelque chose d'unique. Cette lune-là, ce satellite-là, a une influence sur la vie d'abord, sur Terre. Sans la lune, il n'y aurait probablement pas de vie sur Terre possible. Les saisons, les marées, les cycles menstruels, les femmes, plein de choses sont reliées à la lune. Sans la lune, il n'y aurait pas la vie possible sur Terre. Donc, pourquoi cette lune-là est là? Pourquoi cette lune-là est de la même grosseur dans le ciel que le soleil? Le soleil étant 400 fois plus loin et 400 fois plus gros que la lune, la lune nous apparaît de la même dimension. C'est ce qui fait qu'on peut avoir des éclipses sur la Terre quand la lune passe devant le soleil. C'est vraiment fascinant, la lune sur laquelle on est apparemment allé. Pour ceux qui y croient, pour ceux qui n'y croient pas, c'est pas vraiment important. Avec toutes sortes de bizarreries, les cratères sur la lune qui sont dus au bombardement de comètes et d'astéorites ont toutes la même profondeur, peu importe la dimension, ont toutes la même profondeur. C'est comme il y a quelque chose qui empêche d'aller plus profondément. Beaucoup de théories ont été élaborées là-dessus, comme la théorie de la lune creuse, qui serait métallique et qui serait une base pour des civilisations lointaines qui sont venues organiser. C'est eux qui ont amené cette lune-là exactement où elle est pour permettre la vie sur Terre et avoir cette planète-là, cette belle planète bleue, comme un laboratoire pour eux. Puis je vais vous revenir dans quelques instants après ce que je vous partage maintenant sur une théorie incroyable. Vous n'allez pas en revenir encore une fois de la chaîne. Pardon, history. Et concernant toutes les formes d'expérience qui auraient pu mener à ce qu'on est maintenant en l'homo sapiens, toutes les autres formes ratées que tu ne vois plus, le néandertal et toutes les autres supposément dans l'évolution, peut-être que ce n'était que des expériences qui ont été ratées et qu'on a laissé mourir de son petit feu, ces espèces-là, parce qu'elles ne sont plus là. Il n'y a que nous qui sommes restés et qui avons prospéré, mais qui n'avons pas changé depuis notre formation. Donc vraiment fascinant, je vous reviens avec ça, mais là on revient avec cette lune. Et quand même les astronautes, quand ils sont atterrés sur la lune, et qu'on a amené le module et qu'on a dû laisser tomber les fusées qui propulsaient ce module-là, bang, sur la lune, il y a eu un boom incroyable, un gong, une résonance pendant des heures, et c'est comme si quelque chose avait vraiment été tombé, fait vribé, vibré, cette entité métallique. Donc, la lune, toujours un sujet de fascination et de mystèrement. Il y a un côté qu'on voit toujours naturellement, puis il y a un côté qu'on ne voit pas, donc beaucoup de ce qu'on prétend pouvoir avoir sur la lune, ça peut toujours être discutable. Nous autres, on n'est pas des astronomes, on n'est pas équipés. Moi, j'ai un ami personnel, Fabien, qui est équipé, il a 150 000 piastres d'équipement, puis il faisait référence à un gars un petit peu louche, qui prétend qu'il peut, avec son télescope, qui n'est vraiment pas muni pour voir des choses, il voit des structures sur la lune, la face de la lune. Parce que, comme Fabien me l'a dit, mon ami, que vous connaissez peut-être, il utilise des techniques de renversement d'images, de négatifs, puis ce qui fait que tu peux penser, si tu les inverses, tout ça, voir des structures. Ça peut être des manigances pour se donner de l'importance aussi. Donc, il faut être très prudent avec ce que tu vois. Il faut toujours t'emtenir à ton jugement, pour ne pas te faire piéger, puis attraper par des gens comme ce gars-là, apparemment, qui serait un fumiste, qui n'a aucune compétence, qui n'a juste un équipement banal, et qui a trouvé une technique pour, avec l'inversion, le négatif, et ainsi de suite, te donner l'impression qu'il voit des structures. Puis, comme mon ami Fabien le disait, qui est très rationnel, il dit, s'il y avait vraiment quelque chose qui se passe sur la lune, c'est sûr que ça ne se passerait pas sur la face visible, mais sur la face cachée. Parce que maintenant, avec l'équipement qu'on peut se trouver nous-mêmes, d'équipement amateur, tu peux quand même peut-être pas voir les détails, mais tu peux t'approcher assez près de la lune pour voir, peut-être, une activité qui aurait lieu. Donc, si, que ce soit de niveau extraterrestre ou humain, il y a une activité sur la lune en ce moment, de la colonisation ou de l'exploration, c'est sûr que ça ne se fait pas du côté que l'on peut voir, mais du côté de la face cachée. Maintenant, ceci étant dit, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a plein d'images qui circulent toujours. Puis là, c'est pour ça que c'est important d'en appeler à ton jugement. Puis dans la vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description de Tyler, il partage les images d'une chaîne qui, avec un équipement apparemment très avancé, mais je vais envoyer ça à mon ami Fabien pour qu'il puisse me confirmer si c'est possible ou non et qu'est-ce qu'on vient de voir exactement. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on vient de voir ou qu'est-ce que tu vas voir dans la vidéo que je vais te partager. Selon Tyler et les prétentions de ce gars-là ou cette fille ou cette chaîne-là qui filme, ce qu'ils ont filmé, je pense que c'est le 26 mars 2020, donc il y a très peu de temps. Donc, apparemment, c'est un équipement très, très, très performant. Tu vois des objets volants. Selon Tyler, ce ne sont pas des objets qui sont de notre création à nous, ce n'est pas de notre technologie à nous, qui passent au-dessus de la Lune puis qui passent tellement près de la Lune que ça crée une ombre sur le sol de la Lune. Puis tu le vois très bien, tu vois l'ombre. Puis il met ça au ralenti, puis c'est vraiment fascinant. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils sont si près de la surface de la Lune en volant que tu vois l'ombre? Donc, c'est vraiment des questions qui sont légitimes à se poser. Puis c'est important de se les poser, puis c'est important d'être prudent aussi parce qu'il y a tellement de choses qui se partagent, qui n'ont pas de crédibilité, comme apparemment ce gars-là dont Fabien me parlait, qu'ils ont eu en entrevue, eux autres, sur une de leurs émissions, ils ont une émission avec Carl Brochu, que vous connaissez sûrement. Puis ils ont invité ce gars-là par curiosité. Fabien devait mener l'entrevue, mais il a été malade cette journée-là, donc il n'a pas pu. Parce qu'il aurait quand même été capable de débunker ce gars-là apparemment, mais ça ne s'est pas pu se produire. Puis ce gars-là roule là-dessus, sur ces images-là, puis il partage ça, puis apparemment il a une très grande popularité. Donc ce qu'on va voir là, je ne sais pas moi si c'est véridique, mais c'est spectaculaire. Parce que les images sont là, tu les vois, c'est vrai, ce n'est pas fake, mais est-ce que c'est des satellites, ou est-ce que c'est vraiment très proche de la surface lunaire? Est-ce que c'est des objets qui sont vraiment, qui émanent d'une autre, civilisation d'une autre technologie? C'est à vous autres de prendre ça comme vous le voulez, mais je me sens, c'est dans mon devoir de vous les partager parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès, qui tombe sur cette chaîne-là, par exemple, Security, puis qui ont vu cette vidéo-là, qui partage. Donc je vais vous laisser le lien, parce qu'en plus la Lune, c'est tellement fascinant, puis il y a tellement, tellement, ça tourne, on tourne toujours autour de la Lune. On n'arrête pas de tourner autour de la Lune. Puis d'ailleurs, imaginez-vous, juste en terminant, je vais vous montrer quelque chose de fascinant. Je devrais être en mesure de le retrouver, si on... Je peux... Trouver mon lien, laissez-moi un petit instant. Je vais essayer de... voir comment je pourrais y arriver. Laissez-moi un petit instant parce que c'est vraiment, vraiment fascinant. Je veux vous partager ça. Comment la Lune, ça demeure aujourd'hui quelque chose de vraiment, vraiment... Ah voilà, je l'ai. OK. On va aller voir ça ensemble. L'administration de Donald Trump prédige un plan juridique pour l'exploitation de la Lune dans le cadre d'un nouvel accord appelé Artemis-Accord. L'administration Trump aurait élaboré un plan juridique pour l'exploitation minière sur la Lune dans le cadre des accords Artemis, un nouvel accord international par année par les États-Unis. Donc, voyez-vous, la Lune est toujours, 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 toujours là, toujours au centre. 50 ans ou 60 ans après. Donc, c'est vraiment fascinant. Donc, qu'est-ce qui a été filmé? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est des ovnis qui pensent là? Est-ce que c'est... C'est quoi? Je ne sais pas, mais c'est vraiment... Tu vois l'ombre. Donc, est-ce que... Moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un scientifique. Est-ce que tu as besoin d'être si près pour provoquer une ombre sur une surface comme la Lune par rapport au Soleil? Où tu dois te trouver? Je ne sais pas. Mais je vais m'informer auprès de Fabien, mon ami, qui est vraiment un amateur expert en la matière. Puis, je vous reviendrai là-dessus, mais il fallait que je vous partage ça. Je vous reviens avec cette histoire fascinante de l'évolution et de toutes ces découvertes. On vient d'en découvrir une nouvelle espèce, genre dans la lignée de cette théorie de l'évolution. Je pense que c'est au Chili qu'on vient de trouver ça. C'est fascinant. Je reviens avec ça. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada